Musique La commune de Zorgo au Burkina Faso, qui comprend notamment les villages de Zinado et Ligré, avec lesquels la ville coopère depuis plus de 15 ans, a été touchée par des pluies et inondations qui ont causé des dégâts importants. Des maisons tombées, des vivres et des animaux emportés par l'eau, des paysans sans abri. L'association Zinado 2000, qui suit les actions de la commune sur le terrain, a ouvert un compte spécial Zinado Inondations Zorgo sur sollicitation de la commune pour permettre aux verrierrois qui le souhaitent de verser des dons qui viendront directement en aide aux familles sinistrées sous le contrôle de la mairie de Zorgo. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous vous invitons à découvrir la saison culturelle 2010-2011. Une saison qui s'annonce très dense. Cette année, l'accent a été mis sur des spectacles destinés aux familles et aux jeunes publics en proposant, en plus de la Nuit du Comte, du mois de juin et des rendez-vous de la médiathèque, deux spectacles enfants cet hiver. Au cours d'une réception, une célèbre diva, fraîchement veuve mais pas très éplorée, rencontre un toréador auréolé de gloire, un tantinet arrogant. Le coup de foudre est immédiat et nous entraîne dans une histoire d'amour pleine de rebondissements, prétexte à un voyage musical à travers les plus belles pages de l'opéra, de l'opérette et de la comédie musicale. En créant les aventures de la diva et du toréador, nos deux solistes internationaux mettent à profit leur fabuleux talent tout en jouant la carte de la dérision. Un spectacle haut en gamme et en couleur à ne manquer sous aucun prétexte. Le mercredi 6 octobre, la compagnie des pieds plats vous propose « La vie que je t'ai donnée », mise en scène de Gérard Bessières. Dans le cadre des conférences des mardis de Verrières, le lieutenant-colonel Bruno Vandenberg de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale nous parlera de la criminalistique en gendarmerie. Cette conférence aura lieu le 12 octobre et sera accompagnée de projections. La troisième édition de Nature Exotique se déroulera le samedi 16 octobre de 9h à 18h. L'historique de Verrières est heureux de vous présenter son dernier ouvrage dans la série des connaissances de Verrières, les numéros 47 et 48. Vaux-Péreux, Seigneurie, Seigneur, Cullerie, son histoire du XVIIe au XXIe siècle. Ce livre, dans le cadre de la série Connaissances de Verrières, est disponible à l'Office de Tourisme Syndicat d'Initiative. L'exposition de l'historique de Verrières se déroulera du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre au Moulin de Grès sur le même thème. La bourse aux vêtements d'hiver du Club ABC se tiendra du mardi 12 octobre de 10h à 20h au mercredi 13 octobre de 10h à 16h. Dans le cadre des expositions sur l'art contemporain, l'orangerie espace Michel Tourlière accueillait face à face œuvres d'une cinquantaine de photographes qui ont exposé des portraits et des autoportraits. Bernard Mancienne, en inaugurant l'exposition, s'est exprimé sur l'importance de ces manifestations culturelles. La vie courante de Verrières est que c'est tous les mois, je crois à peu près, il y a une manifestation artistique dans cette maison et c'est essentiel, je crois, pour assurer le développement de toutes les capacités et les richesses artistiques et culturelles de notre ville. Alors voilà, je vais laisser Gérard parler. Gérard Haussmann a pris la parole et a expliqué sa conception de face à face d'une manière originale. C'est la face de l'autre, c'est-à-dire c'est l'autre qu'on regarde en premier lieu, alors que nos pays occidentaux, c'est d'abord soi qu'on regarde avant de regarder les autres. Et l'autre, c'est plutôt la mauvaise face, bad face. Je dirais que cet espace tourlière est un autre élément de la volonté de la ville de développer, je dirais, la créativité et tout ce qui est culturel. Les expositions à l'orangerie espace Michel Tourlière ont depuis l'ouverture de cet espace dédié à l'art toujours connu un vif succès. Le public répond présent et de nombreux artistes ont adopté ce lieu magique. Retrouvez la programmation culturelle pour 2010-2011 sur le portail culturel du site internet de la ville. Musique Afin de répondre aux besoins de personnes très démunies et isolées, une nouvelle maison SNL Essonne a été inaugurée le samedi 25 septembre, allée du Sequoia, à proximité du centre de Verrières. Cette opération a été menée à bien par l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement que nous a présenté M. Jean-Anastasia Dess, responsable du groupe local de Verrières et de Massy. On a aussi le coup de l'égard à la réglementation sur le coût de logement très social et aux moyens financiers de la société. M. François-Henri Amard nous a parlé des cinq logements réalisés grâce au concours des partenaires que sont l'Etat, la région, le Conseil Général, la Ville de Verrières, la Fondation Abbé Pierre et bien entendu SNL Essonne. Puis Jérôme Gage, vice-président du Conseil Général de l'Essonne, s'est exprimé. Bernard Moncienne a pris la parole. J'en ai marre parce que cette semaine, ça fait déjà deux fois qu'on inaugure des résidences sociales et que ce n'est pas fini. Et enfin M. le sous-préfet, Daniel Barnier, a prononcé quelques mots. M. le conseil Général, M. le maire, M. le premier adjoint au maire de Massy, Mme, M. le président du député, Mesdames et Messieurs les élus, les adjoints au maire de Verrières, très nombreux ici, mesdames Messieurs. Je suis évidemment très heureux, comme toujours, d'être accueillie dans cette belle école de Verrières-du-sonne, surtout comme aujourd'hui, d'inaugurer une opération du coup exemplaire en matière de logement social. Une très belle réalisation qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité, qui donne la possibilité aux plus démunis d'avoir un nouveau départ dans la vie. Une soirée particulièrement chaude s'est tenue le samedi 25 septembre au Centre culturel André Malraux. Des moments privilégiés, plein de souvenirs, de surprises et d'émotions partagées. Une ambiance musicale, de nombreux groupes du Studio Rock ont assuré le spectacle, avec des styles musicaux très différents. Je suis allée m'avoir, et voyage un peu dans l'au-delà, et je laisse aller mon corps, je laisse aller, aller, non m'si, on pense que je t'avais, et j'ai découvert, ta peau ta recueillère, qu'il faut savoir rire de nous, et du pire au découvert, ta peau ta recueillère, qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501 Le projet de demi-portrait pour l'an 2000, une idée de Gérard Dossmann, adjoint maire chargé de la jeunesse, a été émis en place par Pierre Gilles. Toutes les écoles de la ville avaient participé à ce projet, et dix ans après, les participants de l'époque se sont retrouvés avec émotion. J'avais été à l'origine de cette initiative très s'appelée, et tous ceux qui ont été photographiés à l'époque, et qui ont leur portrait et leur nom resté, et bien je crois que c'est l'occasion effectivement de se retrouver, et puis d'évoquer un peu le temps passé, mais vous avez tellement d'avenir devant vous, que la vie et la soirée n'ont pas été amoureuse. Merci M. le maire. Oui, c'est effectivement l'une des manifestations de l'an 2000, puisque au niveau des jeunes, je vous rappelle que vous alliez réaliser le mensuel de l'arrière, avec toute une équipe de jeunes journalistes qui avaient fait le mensuel pour l'an 2000. Et d'ailleurs, je vous signale, et j'attends que vous participez, « Au mois de mai prochain, il y aura un nouveau mensuel. » Un buffet a été servi par les jeunes du projet Songtaba. Le public a profité des diverses animations qui leur étaient proposées à la scènerie. Pierre-Gilles, professeur d'art plastique, a dessiné des caricatures, pour le plus grand plaisir des volontaires qui se sont prêtés au jeu. Cette soirée préfigure celle qui aura lieu en mars à l'occasion de la Nuit des Jeunes Talents. Suite aux assises du développement durable, la ville de Verrière vous convie à découvrir les nouveaux modes de construction, plus économiques, moins gourmands en énergie et en ressources naturelles, plus respectueux de la nature et de votre santé. Vous trouverez dans ce salon les dernières innovations offertes par la Haute Qualité Environnementale. Cette approche offre des solutions efficaces pour faire rimer écologie avec économie. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrière-le-Buisson. Sous-titrage Société Radio-Canada ...